Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais faire une petite vidéo philosophique qui n'a rien à voir avec mes sujets de prédilection, à savoir les relations homme-femme, la séduction, le MGTOW et tout ce qui tourne autour du rapport de force entre homme et femme d'une façon générale. Cette fois-ci j'ai voulu vous parler du système, du système qui nous gouverne. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, c'est le système. Ah, c'est l'oligarchie. Et on utilise ce mot sans trop savoir qui est le système ou qu'est-ce que le système, c'est quoi le système quand on rend le système responsable de tous nos mots. Et en fait c'est quoi le système ? Je me suis fait la réflexion ou je me suis fait cette réflexion il y a très longtemps quand j'étais déjà salarié à Paris, dans ma petite agence d'architecture. J'avais remarqué qu'il y avait une espèce de dictature des salariés entre eux et vous savez le collègue ou la collègue qui va vous dire quand vous quittez le bureau à 18h, « Ah, tu rentres déjà ? » Et ça m'avait toujours marqué la façon des salariés de se regarder et de se surveiller entre eux. « Ah, tu rentres déjà ? » Le patron de l'agence s'en foutait à quelle heure je rentrais du moment que je faisais mon travail. C'était vraiment les collègues eux-mêmes, c'était au sein des travailleurs qu'on avait cette espèce de dictature du temps, de l'heure. Tout le monde vérifiait à quelle heure un tel arrivait et à quelle heure un tel partait. Autre exemple, pareil, quand j'étais à Paris, dans la salle de sport que je fréquentais, en manquait toujours de tapis de course. Il y avait cinq ou six tapis de course pour toute la salle et il y avait un petit écriteau, un petit panneau qui disait « Pas plus de 20 minutes, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse en profiter. » Et les gens se mettaient en ligne comme des abrutis derrière les tapis à attendre que les uns finissent pour que les autres puissent les utiliser. Et j'ai entendu une fois un abruti dire à quelqu'un qui courait sur son tapis « Oh, ça fait plus de 20 minutes que tu cours. T'as vu le panneau ? C'est pas plus de 20 minutes. » Et en mettant toutes ces remarques bout à bout, je me suis dit que nous avons collectivement atteint un degré de bêtise pas possible. Nous nous sommes mis à nous surveiller entre prolos, entre petits salariés. Et le système a réussi l'exploit ultime de ne pas avoir de petits soldats, mais de se servir de nous pour que nous nous contrôlions. C'est-à-dire que ça a dépassé l'utopie, ou ça a dépassé l'espèce de prémonition d'Orwell dans 1984, le Big Brother, qui nous surveille avec des caméras dans les appartements et des agents qui surveillent nos agissements. En fait, le système n'a même pas besoin de cela. Nous faisons ça gratuitement pour le système. Nous nous fusions entre prolos, entre petits gens, entre pauvres. Regarder son collègue et lui demander pourquoi il rentre tôt, ou pourquoi il est arrivé tard. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre que je rentre chez moi à 17h ou à 18h ? Si j'ai décidé d'avoir une vie et de ne pas rester au travail jusqu'à 20h, comme beaucoup de détraqués qui décident de le faire sans être payés plus, c'est mon problème. Le but ou la définition du salarié, c'est qu'on a à peu près le même salaire, très très peu d'heures supérieures sont payées en France, et je le sais, je suis passé par là. Et beaucoup de gens font beaucoup plus de 39h sans être payés plus. C'est en fait travailler plus pour être payé pareil. C'est l'héritage de Sarkozy. Et le but du salarié, ou le deal du salarié, c'est justement de dire, ben, tu as un salaire plutôt bas qui est fixe, mais tu ne travailles pas énormément. C'est le seul intérêt d'être salarié, parce que si vous faites 50h pour 2000€ par mois, à ce moment-là, vous êtes mieux d'être entrepreneur. Au moins, quand vous êtes entrepreneur, vous faites 50h, vous travaillez les samedis, des fois les dimanches, mais vous gagnez 3 fois de ce que gagne un salarié. Vous faites en un mois ce que gagne un salarié en 3 mois. Le revers de la médaille, c'est que vous sortez moins, c'est que vous faites moins la fête, c'est que vous avez plus de stress par rapport au travail, parce que vous ne savez pas qu'on vous en aurait. Après, l'entrepreneur a un autre plaisir, qui est la satisfaction de travailler pour soi, faire grossir sa boîte, etc. Mais bon, là est un autre sujet. Mais donc, les prolétaires se surveillent entre eux, les petits salariés se surveillent entre eux. Et il y a toujours le petit collègue de merde, l'espèce de sous-merde, qui va passer sa journée à surveiller qui est arrivé à quelle heure, et qui est parti à quelle heure. Le pire, c'est qu'il ne sera même pas payé pour cela. Au moins, un soldat du système, qui est payé pour surveiller à quelle heure les gens arrivent, je me dis, bon, le mec c'est un fouille-merde, mais au moins il est payé pour ça. C'est son métier. C'est son métier d'être fouille-merde. Donc, il gagne de l'argent. Quelqu'un qui fait fouille-merde gratuitement, là je ne comprends pas le délire. Et il y a ça dans toutes les boîtes, de France ou d'ailleurs. Et pour revenir à l'exemple de la salle de gym, au lieu d'aller gueuler à la réception pour dire, je paye un abonnement à 150 euros, 150 euros c'est énorme pour un abonnement en salle de gym, je paye un abonnement de 150 euros qui représente presque un dixième ou un huitième de mon salaire, qui est énorme aussi. Si vous gagnez 1500 euros ou si vous gagnez 2000 euros, c'est à peu près 8% de votre salaire ou 7% de votre salaire qui part tous les mois dans une salle de gym. Je trouve ça énorme. Et au lieu de dire, au lieu que tout le monde s'unisse à aller gueuler collectivement en disant, là il y a un problème, il n'y a pas assez de tapis, donc ou vous achetez des tapis ou vous vendez moins d'abonnements. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas vendre 4000 abonnements de salle de sport et avoir six tapis de course. Et me faire payer 150 euros par mois pour avoir le droit d'utiliser un tapis de course que 20 minutes. Mais les gens ne vont pas faire ça. Ils vont se mettre à s'engueuler entre eux pour savoir qui a couru plus de 20 minutes sur le tapis. Et j'avais lu ça quelque part, je n'arrive plus à retrouver la source. Il disait que, avant, la lutte était entre les classes. C'était la classe ouvrière contre la classe bourgeoise. La classe ouvrière contre les dirigeants, contre les patrons, contre les gouvernants. Et cette lutte entre les classes a glissé, il y a eu un glissement philosophique, et elle s'est transformée en lutte à l'intérieur de la même classe. C'est-à-dire que le tour de force du système, la puissance du système, c'est qu'il a détourné la lutte des classes vers la lutte à l'intérieur de la classe. Et comment elle a réussi à générer cela ? Par du chômage. On a tous tellement peur de se faire virer qu'on va s'engueuler entre nous, qu'on va se mettre en compétition entre nous pour savoir qui aura le dernier boulot au SMIC. Au lieu de regarder vers le haut et de gueuler pour dire « Ce n'est pas normal que tout le monde n'ait pas de travail, ce n'est pas normal qu'on soit tous payés aussi peu, ce n'est pas normal que le niveau de dividende soit aussi élevé pour un niveau de salaire aussi bas. On ne va pas faire ça, on va s'engueuler entre nous et on va regarder qui est parti à 18h, qui est arrivé le matin à 10h, qui s'est absenté, qui a pris trop de vacances. Et on va s'engueuler entre nous au sein de la même classe, les miséreux avec les miséreux, les petits avec les petits, pour essayer de gratter les miettes que le système a bien voulu nous laisser. Et le tour de force du système, c'est qu'il n'a pas eu besoin, comme dans 1984, Big Brother n'a, notre Big Brother, le système n'a même pas eu besoin de payer des petits soldats, parce que des petits soldats, ça coûte cher, des petits soldats pour surveiller les gens qui arrivent tard, les gens qui ne travaillent pas assez. Le système n'a pas eu besoin de faire ça. En fait, on le fait pour lui. On le fait gratuitement. On se surveille. On se tape dessus. On regarde combien de temps on a passé sur le tapis de course. Plus personne n'ose aller gueuler à la réception de la salle de gym pour dire ça suffit. On va résilier collectivement notre abonnement, parce que c'est insupportable qu'une salle de gym à 150 euros par mois n'ait pas assez de tapis de course. Les gens au travail ne vont pas juste s'occuper de leurs affaires en essayant de foutre la paix au mec qui part à 18h ou avant 18h, ou au mec qui arrive à 10h. C'est sa vie, c'est son problème. Pourquoi, à niveau, à poste égal, on va surveiller son collègue ? C'est sa vie. Il y a un patron, un directeur, un manager, un PDG, tout ce qu'on voudra, de la boîte, qui est censé faire ça. Voir si les salariés respectent leurs contrats, s'ils travaillent bien 8h par jour, 39h par semaine, etc. C'est son boulot. Pourquoi le faire pour lui ? Et nous sommes devenus tous collectivement abrutis. On va se plaindre de la malbouffe de McDonald's. McDonald's, c'est pas bien, KFC, c'est dégueulasse, Starbucks en train de tuer tous les petits commerces. Mais on va tous aller prendre son skinny latté le matin à Starbucks. Les parents vont tous emmener leurs gamins au McDo le samedi ou le dimanche. Parce que comment tuer McDo ? Ben, faut juste pas y aller. ça va faire aujourd'hui techniquement 5 ans que j'ai pas mis les pieds dans un McDo. Je n'ai pas mangé de McDo même après une longue soirée, même en rentrant à 4h du mat', je me suis toujours forcé à rentrer chez moi, manger quelque chose d'autre mais pas un McDo. Une banane, une pomme, tout ce que je pouvais trouver. Mais je me suis fixé la règle de ne plus ou de ne plus jamais manger McDo. Et si on est 60 millions à faire ça, McDo ne passera pas la semaine et il fermera. Je me suis mis un point d'honneur à ne plus prendre mon café chez Starbucks. J'ai dû aller chez d'autres, malheureusement, chez Nero, chez Costa ou au Royaume-Uni, mais plus jamais chez Starbucks. Un, parce que j'aime pas leur café, je le trouve dégueulasse. Et deux, parce que Starbucks a tué le café de proximité. Le petit café sympathique tenu par le petit entrepreneur qui paye des impôts, parce qu'il faut savoir que c'est les petits entrepreneurs qui payent beaucoup d'impôts. Starbucks ne paye rien. Je regardais un documentaire sur Subway. Subway paye 6 000 euros d'impôts en France. 6 000 euros d'impôts parce qu'ils ont leur siège au Luxembourg et leur siège au Luxembourg, c'est une maison, pour ceux qui sont pas au courant. C'est une maison vide. Mais l'Union Européenne permet ça. Donc j'ai payé en France plus d'impôts que Subway. Donc je préfère avoir des petits commerces, des petits commerçants, des commerces de famille qui font vivre une famille, qui font vivre un quartier, plutôt qu'un connard d'Américain qui est en train de racheter tous les petits cafés pour nous vendre sans café de merde, plein de lait de vaches aux hormones et plein de soja aux estrogènes qui font pousser les seins aux hommes et qui féminisent les hommes. Et ça encore, c'est un autre sujet, les hormones féminines dans les graines de soja. Donc collectivement, on le sait tout ça. Mais on va continuer à faire la même chose. Parce qu'encore une fois, on est peut-être intelligent individuellement, mais on est collectivement idiot. Et ça, le système l'a compris. Et le système, c'est qui ? Ben, le système, c'est nous. Il ne faut pas chercher les noms. Le système, c'est nous. Oui, il y a une oligarchie qui nous gouverne. Effectivement, les banques sont dirigées par une minorité, une poignée de personnes. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ce système perdure ? C'est nous. La prochaine fois que vous faites la queue chez Starbucks en demandant votre latté au soja, « Can I have skinny latte with sugar ? » La prochaine fois que vous faites cette commande, pensez-y. Avant de prendre votre skinny latte de merde, dites-vous qu'avant le Starbucks, il y avait un petit commerce de proximité. Demandez-vous, la prochaine fois que vous passerez devant un Starbucks, qu'est-ce qu'il y avait avant. Regardez une photo des rues de Paris dans les années 60. et vous comprendrez à quel point notre absurdité est en train de détruire la vie dans nos villes. La prochaine fois que vous aurez envie de faire une remarque à un collègue qui rentre tôt, pensez à fermer votre gueule. La prochaine fois que vous ferez chier à quelqu'un qui court sur un tapis dans une salle de sport parce qu'il n'y a pas assez de tapis, pensez à fermer votre gueule. La prochaine fois que vous penserez emmener vos gosses au McDo, pensez à acheter une banane ou pensez à acheter un kilo de pommes de terre, rentrez chez vous, faites une purée avec un blanc de poulet et ça sera très bien. La prochaine fois que vous aurez envie d'agir, faites travailler ce muscle incroyable qu'on a presque oublié, notre cerveau, notre intuition, et la prochaine fois que vous aurez envie de gueuler contre le système, l'oligarphie, le système, c'est pas bien bien penser que le système, c'est vous. où est-ce que vous avez 1, 2, 6, nine, voc' , 3, 6, vest виде,